Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Aujourd'hui on vous amène à la découverte de Changu. C'est là où on habite depuis plusieurs mois. Attention, notre avis est simple, c'est que si on devait découvrir cette partie de l'île en tant que touriste, on ne le ferait absolument pas. Mais si vous êtes intéressés par cette partie de l'île, c'est LA vidéo qu'il faut. Et à la toute fin de cette vidéo, on vous expliquera pour qui est faite cette ville. Parce que oui, Changu a quand même des avantages. La première étape parfaite de Changu commence à la plage. Alors à Eco Beach ou à Pere Renan qui est juste derrière, ce n'est pas la plus belle plage. Mais par contre, ce qu'on vous propose, c'est simplement d'aller soit dans un café qu'il y a de partout ou à un warung pour commencer cette journée. Ou sinon, commencer avec un cours de surf. Bon, l'ambiance est plutôt sympa, mais on n'est pas vraiment team surf. Nous, la dernière fois que j'ai essayé, c'était au Guatemala. Et ça ne s'était pas bien passé pour moi dans le sens où je montais deux fois sur la planche. en l'espace de deux heures. C'est de talent. Et du coup, ici, combien ça coûte pour louer une planche, par exemple, ou pour avoir un cours ? Juste la planche, c'est 50 000. Et si vous voulez faire une session de surf d'environ deux heures avec quelqu'un qui vous chapeaute, on va dire ça comme ça, ça coûte 350 000. Après, il y a sûrement des prix différents. On a demandé que celui-là, c'est peut-être plus cher ou moins cher selon avec qui vous allez. Exactement. Et là, je crois que les 50 000, c'est avec une planche débutante. Donc, si vous voulez quelque chose de plus avancer, parce que vous pouvez. Et même si Eco Beach, c'est quand même quelque chose pour les débutants jusqu'à... La vague est assez simple, quoi. Ça avait l'air d'être cool, mais... Ouais, ouais. On ne va pas plus s'avancer que ça, mais à partir de débutants, vous pouvez commencer ici. Là, maintenant, le but, c'est de prendre un petit déj. Comme je vous ai dit, il y a plein de warong, plein de cafés au bord de la plage. Mais nous, on va plutôt vous amener quelque part où il y a des cookies. Voilà. Au plaisir de madame. Quel malheur ! Mais quel malheur ! On est d'accord, c'est pas forcément le plus healthy. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas trop. Après, ça rattrape de la séance de surf qu'on n'a pas faite, par exemple. Ouais, ouais. C'est vrai, ça, ça rattrape. À partir de maintenant, il y a deux alternatives possibles. Il y a l'alternative sportive, qu'on va vous montrer tout de suite. Et après, il y a une autre alternative plus reposante qu'on vous dit juste après. La première option, ça serait de jouer au padel qu'il y a juste derrière moi-là. Il faut savoir qu'à Bali, ça n'arrête pas d'ouvrir. Il y a des nouveaux clubs qui ouvrent tous les jours. Et là, par exemple, une location de terrain, ça se joue à 4. C'est 400 000. Et si vous êtes moins de 4. Et donc, divisez les prix en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc ça, c'est assez cool. Donc, si vous avez une heure ou deux heures et que vous êtes sportif, je pense que c'est une bonne option qui peut être très sympa. Ensuite, je vous propose le Wanderlust Fitness Village qui comprend tous les sports que vous voulez. Du crossfit, du sport de bagarre, à la piscine de 25 mètres, à tout ce que vous voulez. Vous pourrez retrouver ici. Et c'est un peu l'ambiance de Changu. Mais si vous n'êtes pas très sport, il y a toujours une piscine ou des clubs proches de la plage ou même dans Changu qui pourraient vous faire une matinée plutôt calme. Après, c'est un certain prix quand même. Mais pour tout ce qui est au niveau qualité, c'est quand même pas trop mal. Il y a des clubs qui ont beaucoup moins et qui ont beaucoup plus cher. Oui, carrément. Donc, c'est le meilleur du meilleur. Si vous voulez venir ici, vous aurez accès à tout. Bon, en tout cas, si vous avez aussi le temps, n'hésitez pas à aller à Love Encore Market pour ramener un souvenir à la famille. Il y a vraiment de tout. Bon, maintenant, il est actuellement l'heure de manger. Que vous ayez choisi l'option sportive ou l'option farniente, il faut bien qu'on mange maintenant. De toute façon, même si vous avez fait les gros devant la piscine, il faut manger sinon on meurt. Donc, tant qu'à faire, autant pas mourir et se régaler. Exactement. Alors, on vous fait trois différentes propositions. L'option 1, l'option populaire, crater café. Il y a un peu de tout. Vous êtes bien et c'est là où tout le monde va à Changu, on va dire. Sinon, vous avez l'option plus locale et là, on vous propose Java, c'est notre cantine. Vous avez une alternative aussi avec Warong local. Et ensuite, en troisième proposition, si vous voulez faire un brunch et cette fois-ci à volonté, on vous propose Cubu. Donc, pour vous, on va aller le tester parce qu'on ne veut pas que vous empoisonniez. Donc, on fait les testeurs. Voilà. D'ailleurs aussi, petite parenthèse, la banque que vous voyez juste ici là, qui s'appelle Maybank, c'est celle qui est sans frais et avec laquelle vous pourrez retirer le plus de cash. Donc, ça, c'est un bon truc à savoir aussi. Et là, maintenant, on se redéplace en scooter. Vous l'aurez vu, c'est vraiment le plus pratique à Bali. Donc, si vous avez l'opportunité et les capacités de conduire dans tout ça parce que c'est quand même difficile, donc attention à votre sécurité. Mais c'est vraiment le mieux et vous aurez un petit scooter comme celui-ci à 80 000 la journée jusqu'à 120 000 pour les modèles plus gros. Voilà. Ce sont les prix pour l'instant. Ça peut changer. Sinon, il faudra se déplacer en taxi moto avec l'application Gojek ou Grab. Mais bon, c'est moins de liberté. Maintenant qu'on a le ventre bien plein et qu'il fait bien chaud, il faut trouver une activité pour se détendre cet après-midi. Et là, on va essayer de prendre un rendez-vous. S'il n'y a pas de rendez-vous, peut-être faire une activité du matin que vous passez cet après-midi. Bon, voilà, c'est fait. Une adresse plutôt sympa pour les petits budgets. Mais ne vous inquiétez pas, surtout si vous êtes à Chiangou, vous aurez plein d'autres salons pour différents standings. Ce n'est pas ça qui manque. Clairement pas. Sinon, la prochaine étape, c'est tout simplement vous allez rentrer à la guesthouse parce que vous êtes plein d'huile et prendre une petite douce ne vous fera pas de mal. Surtout s'il fait chaud à cette heure-ci. Sinon, vous filez directement à la prochaine activité, c'est-à-dire à la visite des rizières. Parce que oui, à 5-10 minutes de Chiangou, vous avez la possibilité de vous émerger dans la nature. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, visez le nord-nord-est. Et à partir de là, vous faites un petit tour et après, on se donne rendez-vous au prochain temple qu'on va vous montrer. On est actuellement pas à l'entrée officielle de Tanalot. C'est juste un petit peu plus dans ce sens-là. Mais là, je vous affiche quand même les prix de l'entrée si vous voulez faire le truc officiel avec le parking, etc. Nous, on est juste à côté, histoire de voir Tanalot. Voilà. Histoire de voir la mer tout simplement et de ne pas faire l'entrée, on va dire, officielle. Mais un truc un peu plus local, route, dans la boue, comme on aime bien. Et on vous montre ce que ça donne. Comme ça, on peut faire décoller le drone aussi et vous montrer de loin. Bon, là, on vient de passer rapidement à l'entrée. Selon nous, par rapport au prix de Bali, ça ne vaut pas vraiment le coup. Surtout que c'est un temple sur l'eau, que vous n'avez pas vraiment le droit d'y rentrer. Vous êtes vers l'extérieur, même si l'extérieur est super bien aménagé avec des points de vue de ouf. Le tout pour deux personnes. Avec une moto, c'est 153 000 en tout. Ouais, si vous voulez profiter de la mer, il y a 2-3 endroits cools. Plus des cafés avec des vues incroyables de partout au niveau du sunset. Donc, franchement, nous, on préfère aller dans des endroits comme ça qu'aller voir un temple. Même si je suis sûr qu'il est très beau, comme vous avez pu le voir avec les images du drone. Bref, là, on rentre à Changu. Et normalement, avec cette journée-là, soit vous allez vers un restaurant, soit vous allez vous préparer pour sortir à nouveau. Mais aussi, juste au-dessus là, il y a une plage où normalement vous pouvez rouler avec le scooter ou des motos. Donc, c'est assez cool comme endroit. Voilà, normalement, un sunset, c'est super beau. On va aller voir avec vous. Mais le souci, c'est qu'il y a encore marée haute. Voilà. Donc, c'est à marée basse. C'est moins ouf de rouler à marée haute. Parce qu'il n'y a pas de plage. Vous comprenez, donc vous ne pourrez pas rouler s'il y a marée haute. Mais on va voir quand même si l'accès est payant, etc. Et au pire, vous regarderez d'autres vlogs. La marée est beaucoup trop haute. Donc, il n'y a personne qui roule sur la plage. C'est une bonne chose aussi. Surtout qu'en ce moment, c'est la saison des vents à Bali. On est actuellement en juin. Et il y a tout le monde qui fait voler des cerfs-volants. Donc, on a un atelier cerf-volant juste derrière moi là. Il y en a d'autres qui le font voler juste derrière, comme vous pouvez le voir juste ici. Bref, il y a des cerfs-volants de partout. On vous filme ça. Et après, retour à Tchanggu. On arrive à la fin de cette vidéo avec une bonne coconette sur la plage. Avec un coucher de soleil approximatif. Mais au moins, c'est notre journée parfaite, selon nous, à Tchanggu. Elle est quand même réductrice, selon nous, parce que c'est une zone qui se développe rapidement, très fortement. D'ici jusqu'à Uluatu, toute cette côte-là, il y a beaucoup de constructions qui se font. Et c'est là où tout le monde s'installe, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément ici à Tchanggu que vous aurez l'authenticité pure. Mais comme on vous a dit en début de vidéo, je pense qu'ici, c'est l'idéal pour tout ce qui est confort. Si vous voulez du confort, que ça soit simple. La bonne connexion. Enfin, tout ce qui est simplicité de vie, vous trouverez ici. Et rien ne vous empêche de prendre un scooter, de faire 10 minutes de route et d'être dans les rizières. Non, on existe à côté. Par exemple, Ubud est à 40 minutes, 45 minutes d'ici. Donc, vous voyez. Souvent les embouteillages. Évidemment. Donc, par rapport à la question du début, pour qui est fait Tchanggu ? Je pense que c'est tous ceux qui sont à la recherche d'un confort dans les îles. Tout simplement, sans prise de tête, sans forcément explorer, juste se poser. Mais aussi, tout ce qui est digital nomade ou expatriation. Ou tous ceux qui sont en recherche d'investissement. Pour ceux qui aiment les clubs aussi, sortir, d'être préférés. D'ailleurs, je vous mets toutes les bonnes adresses en dessous. Nous, on n'ira pas pour des questions budgétaires. Mais aussi, pas question que ça ne nous plaît pas forcément. On avait des a priori avec Sandy par rapport à Tchanggu, etc. Mais finalement, on vit bien ici. On est bien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Comme quoi, il ne faut jamais juger avant d'avoir que j'étais soi-même. Au final, la vie est douce, tranquille. On a trois proximités. S'il y a un problème, tout est OK. Et puis, la nature et les locaux sont quand même là. Mais ça, c'est Bali. Ils sont incroyables. Et d'ailleurs, nous allons réaliser une vidéo sur tout ce qui est digital nomade à Bali, c'est-à-dire les prix au mois, ce que vous devez savoir avant de venir et les points positifs comme négatifs de venir ici à Bali ou à Tchanggu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Comme ça, ça nous permettra de faire une vidéo plus complète qu'on vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour un rien au pain. On vous dit ! Ciao, ciao, ciao ! Ha ! T'es une nuit, tu as ! À plus, un petit peu de barri. T'es une nuit, une nuit. T'es une nuit, tu as les plusukan, qui vous avez un calme. Ta petite a l'encreant. T'es une nuit. J'enregistre.